Je pense que la difficulté à parler de ce dont je voulais vous parler, c'est-à-dire cette dispute à la fois politique et philosophique entre Sartre et Merleau-Ponty en 53, en juillet 53, elle tient au fait que j'ai peu de temps, qu'il faudrait rendre compte des deux positions. Ces deux positions impliquent des éléments qui sont à la fois des éléments philosophiques et des éléments politiques, si tant est que les deux choses puissent être séparées, ce que je ne crois pas. Et qu'en plus, ce moment-là s'inscrit dans une dynamique qui va aboutir des années après, mais pas si longtemps que ça après, en 1960, à la critique de la raison dialectique de Sartre. Et donc on a tout un mouvement dont cette petite chose, qui sont trois lettres en réalité, que Michel Conta a contribué à faire réémerger, il faut qu'il en soit remercié parce que c'est vraiment un matériau précieux. Ces trois petites lettres en réalité sont des lettres charnières. Alors je ne vais vous parler que de Sartre, ce qui est artificiel en soi, et je vais le faire de manière un peu à l'âge, à cause du temps qui nous a imparti et qui n'est pas si large que ça. Le contexte est assez simple. En 1952, à la suite de l'arrestation de Jacques Duclos, qui était secrétaire général du Parti communiste français, après les manifestations organisées contre la venue en France du général américain Ridjoué, Ridjoué-la-Peste, on est en pleine guerre de Corée, Sartre publie dans les temps modernes la première partie de ce très long texte que rappelait Michel Conta, « Les communistes et la paix », qui comptera trois livraisons, deux en 1952 et une après la dispute en 1954. Et il n'en a apparemment pas parlé au préable avec Merleau-Ponty, alors que Merleau-Ponty est en charge de la ligne politique des temps modernes. Et Sartre y affirme en particulier, je vais y revenir, qu'il est impératif de soutenir le PC alors qu'il est attaqué de toutes parts. Simultanément, on a une simultanéité de cause, alors que Merleau-Ponty avait écrit une sorte de chapeau introductif assez critique à un article de Pierre Naville, dans lequel il exposait sa propre distance politique avec le texte en question, Sartre décide de supprimer le chapeau, donc de publier le texte de Naville sans chapeau, ce qui a pour conséquence de laisser entendre que la position de Naville peut être comprise comme celle de la rédaction tout entière de la revue et ne laisse pas apparaître le désaccord politique exprimé par Merleau-Ponty. Texte de Naville dont Sartre lui-même, dans Merleau-Ponty vivant après la mort de Merleau, dira qu'il était nul, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la chose. Bien entendu, Merleau-Ponty n'est pas très content de la chose, la brouille prend forme à l'intérieur de la rédaction. Claude Lefort, qui lui-même fait partie du groupe Socialisme et Barbarie, groupe trotskiste extrêmement foisonnant à la même époque, qui est l'élève et qui est l'ami de Merleau-Ponty, écrit à son tour un texte très dur sur Sartre, que Sartre accepte de publier dans les temps modernes, et auquel Sartre lui-même fait suivre sa propre référence à Lefort, qui est assez cinglante, et puis Lefort répond à nouveau avec Sartre. On a donc une sorte de chassé-croisé de textes, et la scission devient irréparable. En réalité, dès l'épisode Naville, la démission de Merleau-Ponty semble inévitable. Sartre et Merleau-Ponty se sont parlé assez longuement au téléphone, c'est Sartre qui le dit, sans que ça permette de revenir le moins du monde sur la rupture. De l'aveu même de Sartre, je cite Sartre à ce propos-là, « Je tentais par tous les moyens de le faire revenir sur sa décision, il fut inébranlable. » C'est ensuite un long silence, avant la première lettre de Sartre, qu'il écrit de Rome et qui est datée de début juillet 1953, et qui commence par ses mots « J'ai longtemps attendu avant de te répondre. » Alors ça, c'est la mise en place de ce qui va se passer. La chose est, je vous la raconte brièvement, mais elle est très violente. Elle est violente personnellement, elle est violente politiquement aussi, et je crois que pour comprendre la violence de ce qui se joue en ces quelques semaines, entre la fin 1952 et l'été 1953, il n'est pas inutile de rappeler à grands traits, encore une fois, donc je vais le faire de manière un peu caricaturale, la position de Sartre à la même époque. Alors, bien sûr, la période 1956 ou 1954 correspond chez Sartre au moment de la plus grande proximité, même si elle n'est pas si enthousiaste que ça avec le Parti communiste, mais je crois que cet engagement, il n'est pas seulement politique, ou plus exactement, il implique une redéfinition drastique, tout à la fois de ce que peut être la pratique de la philosophie et de ce que signifie être un intellectuel. Et c'est en ça que c'est charnière chez Sartre, parce que la polémique avec Merlot va l'obliger à reformuler ou à retravailler ou à remettre en chantier à la fois ce que c'est que faire de la philosophie, ce que c'est qu'écrire en philosophe, si tant est qu'on accepte de le faire, et ce n'est pas évident, vous allez le voir chez Sartre en 1953, et ce que signifie être un intellectuel. Alors, je vais partir d'un corpus très volontairement limité, trois citations qui sont antérieures de quelques années au contexte que je vous décris ici, et pour comprendre comment chez Sartre, la posture politique, la posture philosophique et le statut de l'intellectuel ont parti liées, et à quel point elles présupposent en réalité un schéma très précis, et de quelle manière les communistes et la paix, ce fameux texte dont la publication a été un des déclencheurs de la rupture avec Merlot, est en réalité à la fois probablement un point d'exacerbation, ce n'est pas le meilleur texte de Sartre, et en même temps aussi un point d'aboutissement, mais c'est aussi un point de redémarrage, il va y avoir un Sartre au-delà des communistes et la paix, fort heureusement. Alors voilà les trois citations de Sartre, qu'il a toutes de la fin des années 40, que je donne volontairement un peu à la suite les unes des autres, et qui sont très brèves, il y en a plein d'autres, mais celle-là me paraissait assez parlante. La première, « Alors l'écrivain se lancera dans l'inconnu, il parlera dans le noir à des gens qui l'ignorent, à qui l'on n'a jamais parlé sauf pour leur mentir. Il prêtera sa voix à leur colère et à leurs soucis. Par lui, des hommes qui n'ont jamais été reflétés par aucun miroir, et qui n'ont appris à sourire et à pleurer comme des aveugles sans se voir, se trouveront tout à coup en face de leur image. » Première citation, c'est dans « Qu'est-ce que la littérature ? » Donc on est en 48. Deuxième citation, « Opprimer les nègres, ce n'est rien, tant que quelqu'un n'a pas dit, les nègres sont opprimés. Jusque-là, personne ne s'en aperçoit, peut-être même pas les nègres eux-mêmes. Mais il ne faut qu'un mot pour que cela prenne sens. À partir du moment où je nomme la conduite de mon voisin, il sait ce qu'il fait. En outre, il sait que je le sais. Et par conséquent, son attitude vis-à-vis de moi est changée. Il sait que d'autres le savent ou peuvent le savoir. Et son action sort de la subjectivité pour s'intégrer dans l'esprit objectif. » Fin de citation. Et c'est dans la conférence que Sartre avait prononcée à l'UNESCO, « La responsabilité de l'écrivain ». On est 46. Et puis enfin, la troisième citation, qui est beaucoup plus brève. « La littérature consiste précisément parce qu'elle est de la prose et qu'elle nomme à mettre un fait immédiat, irréfléchi, ignoré peut-être, sur le plan de la réflexion et de l'esprit objectif. » Fin de citation. C'est toujours dans la responsabilité de l'écrivain. Alors, dans ces trois brefs extraits que je viens de mettre en fil, l'intellectuel, en tant que tel, et parce qu'il assume plément cette astuce, est en réalité définie tout à la fois comme le porteur de la lumière, de la conscience à ceux qui en sont dépourvus, et comme leur voix publique, c'est-à-dire, à la lettre, comme leur porte-parole. Et ces deux caractérisations sont en réalité intimement liées, je crois, l'une à l'autre, parce qu'elles permettent de donner aux politiques un fondement philosophique. La fonction de représentation politique, qui est explicitement revendiquée à travers l'usage public des mots, n'est concevable que parce que, du point de vue philosophique, l'intellectuel représente la condition de possibilité du passage de ce que Sartre désigne comme la pure subjectivité à ce que Sartre désigne aussi comme l'esprit objectif. Et entre ces deux moments de la conscience, le tournant réflexif, il est précisément permis par ce qui rend possible à la fois le réfléchissement et la réflexion, c'est-à-dire la sortie de l'aveuglement et l'accès au collectif. Cet autrui, le fameux les nègres, etc., cet autrui qui sait qui je suis et qui me permet du même coup d'ouvrir les yeux, cet autrui qui fait de moi le frère de tous ceux qui, dans une situation égale à la mienne, sont opprimés et se battent contre leur assujettissement, c'est l'intellectuel. Et je crois qu'il y aurait toute une analyse à mener sur la manière dont, pour Sartre, le rapport à autrui que suppose cette idée de la fonction politique de l'intellectuel reprend en grande partie la dialectique du maître Vesclade, la dialectique hegelienne, et c'est assez étonnant parce que, je ne vais pas y rentrer parce qu'on n'a pas le temps, c'est assez étonnant parce que lorsqu'on confronte cette idée avec ce que dit de Hegel Sartre dans « Lettre et le néant », on se rend compte qu'en réalité, il y a la place pour une reprise du chapitre 4 de la phénoménologie. Alors, je laisse de côté volontiers, mais ça me paraît intéressant, en particulier parce que il me semble que cette présence hegelienne à l'intérieur du sartrisme va jouer un rôle essentiel dans la lecture que Sartre va faire de Marx et qui est une lecture après-guerre. Sartre lit Hegel avant de lire Marx. Il le dit lui-même, il lit Marx en 1947, il faudrait, dit-il, que je reprenne les textes que j'ai écrits avant, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de quelqu'un comme Merleau-Ponty, qui lit Marx avant-guerre et qui lit Marx parce qu'il fréquente le séminaire Cogev, par exemple. Je laisse le point de côté. Alors, j'en viens maintenant aux communistes et la paix, donc à ces trois grands morceaux de texte qui n'en composent qu'un seul. Il y a l'épisode de la rupture. Dans les communistes et la paix, il y a, me semble-t-il, deux points saillants qui se dégagent. Indépendamment de l'analyse longue et détaillée que Sartre produit de l'actualité politique au moment où il écrit, c'est-à-dire 52, et de la violente adresse aux... Alors, l'expression est venue et passée à la postérité. La violente adresse aux ravisqueux, je cite Sartre, un mot qui désigne cette catégorie d'individus et l'astrait répandu dans notre société, le coupable à qui l'on ne peut rien reprocher. C'est toujours extraordinairement écrit, quoi qu'on en pense, c'est toujours magnifique. Donc, deux points. Le premier point, je pense, concerne le statut de l'histoire. Et vous voyez qu'on est, en réalité, dans les conditions de possibilité ou dans le sous-bassement de la manière dont Sartre conçoit la politique. Le philosophique nourrit le politique et probablement le politique reproblématise le philosophique. Mais il y a un va-et-vient permanent. Alors, voilà ce que dit Sartre de l'histoire dans Les communistes et la paix. L'histoire s'avance masquée. Ce n'est pas le philosophe qui s'avance masquée, c'est l'histoire. L'histoire s'avance masquée. Quand elle se découvre, elle marque les acteurs et les témoins pour toujours. Nous ne nous sommes jamais remis des deux minutes de vérité que la France a connues au XIXe siècle. Et notre bourgeoisie joue perdant aujourd'hui parce qu'elle a vu son vrai visage en 1848 et en 1871. Fin de citation. C'est cette conception de l'histoire qui lui permet, par exemple, aussi, dans la dernière partie de son texte, de produire une critique extrêmement violente du spontanéisme. Et l'attaque contre le trotskisme est assez explicite. Premier point. Mais il y a un deuxième point. Et le deuxième point, c'est que cette pensée de l'histoire, elle est téléologiquement orientée vers des fins et elle s'articule à une pensée de l'acte qui, à son tour, implique toute la pensée sartricaine de la liberté en situation. Et les deux points ne sont pas contradictoires. Exemple. Citation. La classe, unité réelle des foules et des masses historiques, se manifeste par une opération datée et qui renvoie à une intention. Elle n'est jamais séparable de la volonté concrète qui l'anime ni des fins qu'elle poursuit. Le prolétariat se fait lui-même par son action quotidienne. Il n'est qu'en acte, il est acte. S'il cesse d'agir, il se décompose. Ce mouvement dirigé, intentionnel et pratique, exige une organisation. Fin de citation. Ou encore, parlant de l'ouvrier, je cite, « Il ne décide pas d'agir, il agit, il est action, sujet de l'histoire. Il voit le but dernier, il le touche. On le réalisera de son vivant, on réalisera la société sans classe. La réalité immédiate, c'est l'avenir. Considérés du fond de l'avenir, les intérêts privés sont des ombres abstraites. La mort même ne fait pas peur. C'est un certain événement très personnel qui doit lui arriver au milieu de cet avenir qu'il possède en commun avec tous. » Fin de citation. Alors, ce qui m'intéresse, c'est en particulier cette expression très étonnante, « Considérés du fond de l'avenir, les intérêts privés sont des ombres abstraites. » Comme si on était happé du fond de l'avenir, en aval par ce télos qui oriente l'histoire. Et encore une fois, ça n'est pas contradictoire avec une pensée de l'acte et de la liberté. Les deux choses s'enchassent. Cette articulation entre la liberté et l'acte d'une part et ce qui, du fond de l'avenir, rend raison de l'ensemble de l'action des hommes, de l'autre, permet à Sartre, je crois, de soutenir à la fois la nécessité de l'attention extrême à l'événement quand il se produit et une vision à long terme dont l'organisation du prolétariat, c'est-à-dire le parti, représente bien évidemment un élément essentiel. Donc, on ne peut pas s'abstenir ou se défausser, comme une partie de la gauche des Ravisqueux l'a fait précisément le 28 mai 1952 lors des manifestations contre Ridjoué et tout ce qui s'en est suivi. De même qu'on ne peut pas se dissocier ou se désolidariser d'un parti qui, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, demeure un principe d'organisation essentiel du prolétariat et dont la fonction est d'aider les masses à, là encore l'expression est de Sartre, dans le texte, devenir ce qu'elles sont. C'est pour ça qu'on ne peut pas se défausser. Sinon, on se refuse à un mouvement de l'histoire qui, de toute façon, demande à être réalisé et de toute façon se réalise. Alors, je crois qu'on le voit bien ici, la liberté et l'idée d'un télos, encore une fois du fond de l'avenir, etc., préfigurent par avance ce que doit être le mouvement et les acteurs, à la fois le mouvement et les acteurs de l'histoire. Et ils sont pensés par Sartre en même temps. La liberté individuelle et l'histoire téléologique, le sujet en acte devant pourtant devenir ce qu'il est, ce sont là, je pense, des points qui sont au cœur des lettres de juillet 1952. Et ce sont les points que Merleau-Ponty, dont je ne parlerai pas ce soir, va en particulier déconstruire ou refuser de manière assez violente. Alors, les reproches adressées à Merleau-Ponty, dans la première lettre de Sartre du début juillet, sont de deux ordres. D'une part, dit Sartre, Merleau se refuserait à entrer sur ce que Sartre appelle le terrain objectif de la politique. Et il lui opposerait, au contraire, un geste purement individuel, un geste subjectif. Et en réalité, dit Sartre, un geste totalement antipolitique qui consisterait à abandonner la politique au profit de la pure philosophie spéculative. C'est-à-dire à préférer le non-choix et le retrait par rapport à l'engagement qui est, bien entendu, ce que Sartre prône. Pour Sartre, cette attitude ne serait pas celle d'un intellectuel, et on sait ce que le terme intellectuel veut dire pour ça, mais celle d'un philosophe. Et en tant que tel, cette attitude de philosophe ne l'autoriserait pas à juger les non-philosophes, c'est-à-dire à exprimer des jugements politiques sur eux. Merleau, tant qu'il est philosophe, ne peut pas juger Sartre, qui est un intellectuel, c'est-à-dire qui est dans le champ politique. En réalité, je crois qu'il y a trois séries d'oppositions qui jouent ici, celles entre la politique et la philosophie, celles entre le terrain objectif de la politique et la décision subjective individuelle de Merleau, et enfin, celles entre l'action immédiate et ce que Sartre nomme la réflexion sur l'histoire et la société. Et je crois que ces trois systèmes d'opposition disent des choses. Dans le premier cas, il s'agit à travers la dramatisation de l'opposition entre la politique et la philosophie, de disqualifier toute hésitation à s'engager du côté du parti. Ce qui est d'autopologie étonnant que Sartre a lui-même hésité, en tout cas s'est fait tirer vers le parti, avant de, non pas d'y entrer, mais d'en devenir un compagnon de route. L'argumentation repose en réalité sur une seconde opposition entre le geste individuel qui définit par excellence le philosophe et le jugement politiquement universel et universellement défendable qui est celui de l'intellectuel engagé. Je cite Sartre, « Le philosophe, aujourd'hui, ne peut pas prendre d'attitude politique. Cela revient non pas à critiquer ma position au nom d'une autre position, mais à tenter de la neutraliser, de la mettre entre parenthèses au nom d'une non-position. Tu me reproches d'aller trop loin, de me rapprocher trop du PC. Il n'est pas impossible que tu aies raison sur ce point et que j'ai tort. Mais je te reproche, moi, et bien plus sévèrement, d'abdiquer en des circonstances où il faut te décider comme homme, comme français, comme citoyen et comme intellectuel, en prenant ta « philosophie » comme alibi. » Fin de citation. Alors on voit, je crois, assez bien, la possibilité de l'erreur d'évaluation politique, « il n'est pas impossible que tu aies raison et que j'ai tort », compte moins dans le raisonnement de Sartre que le principe qui consiste à disqualifier la philosophie non seulement comme pur exercice spéculatif, mais comme un geste purement individuel. Les figures évoquées par Sartre, à contrario de celles du philosophe, l'homme, le citoyen, l'intellectuel, sont pour lui, toutes les trois, susceptibles d'une universalisation. Alors que celle du philosophe, dit Sartre à Merleau-Ponty, « elle n'engage que toi », je cite. Et la violence de la réaction de Sartre est telle que cette soudaine expulsion de la philosophie de l'espace de la politique convoque dans le texte de la lettre dès lors tout le travail de Merleau-Ponty. C'est-à-dire qu'une sorte de débordement de la critique de Sartre sur toute l'entreprise philosophique de Merleau-Ponty pour en dire l'inanité. La leçon inaugurale que Merleau avait tenue au Collège de France quelques mois plus tôt, dont le titre avait dû raisonner pour Sartre comme une sorte de provocation, puisqu'on se souvient qu'elle s'intitule « éloge de la philosophie », il enfonce le clou, n'était pour lui, je cite la lettre, « nullement convaincante si tu espérais par là définir le philosophe. En ce sens, tout lui manquait. » Non seulement on discapilifie le philosophe en tant que tel, mais Merleau n'est même pas un bon philosophe de violence de la réaction. Alors, l'opposition, cette opposition philosophe-politique, elle est redoublée par celle qui est construite entre le terrain objectif de la politique, c'est-à-dire le bon choix, l'appui au Parti communiste, et la décision subjective, qui est celle de s'abstenir. La reprise permanente de ces deux polarisations, tout au long de l'argumentation sartrienne, le terrain objectif de la politique, des motifs objectivement valables, une appréciation objective, une signification objective, une prise de position objective fondée sur des motifs objectifs, des principes objectifs, tout ça c'est le texte des deux lettres, d'une part, et puis de l'autre côté, une décision subjective, une passion subjective, etc., etc., qui caractérise le côté Merleau-Ponty. Cette opposition, elle est censée exprimer le caractère irréfutable d'une appréciation en elle-même déjà partageable, parce que c'est universel, alors que le geste individuel ne repose sur rien d'autre que sur un choix particulier, et donc absolument non étayé. On retrouve donc ici, au cœur de la polémique, la dimension politique de cette nécessité d'un jugement objectif sur les événements qui composent l'histoire. Alors, la traduction politique de cet objectivisme prend en réalité, je crois, une forme très simple. Pour Sartre, il y a des circonstances, pour Sartre en 1952, puis en 1953 au moment des lettres, donc on n'est encore une fois pas Sartre en général, pour Sartre, il y a des circonstances où on ne peut pas ne pas décider, parce que certains événements exigent qu'on prenne partie, qu'on choisisse son camp, sous peine de s'associer de fait, par le silence ou par le retrait, aux ennemis et de s'en faire les complices. Mais cette nécessité de prendre partie est un effet de la manière dont Sartre conçoit l'histoire. Parce que c'est l'histoire qui exige qu'on tranche et qu'on s'engage à partir d'événements. Parce que c'est l'histoire qui nous appelle du fond de l'avenir. Sans la conception de l'histoire, il n'y a pas de conception de l'engagement. C'est l'histoire qui, précisément, en nous appelant du fond de l'avenir, exige que nous reconnaissions dans chacun de ces événements, ce vers quoi elle se meut, et que nous choisissons dès lors de quel côté nous tenir. Et je crois que c'est ce couplage entre cette conception d'une histoire saturée de détermination téléologique d'un côté et sa propre idée de la liberté en acte de l'autre, c'est-à-dire entre sa lecture de Hegel d'un côté et son existentialisme de l'autre, qui accouche en réalité de l'idée que tout écart ou toute suspension de jugement sur tel ou tel événement équivaut à une trahison. Et que cette trahison, cette distance, ne révèle en réalité que l'effet d'écartement ou de distorsion, de divorce de la pratique philosophique face à l'évidence des faits. La trahison de Merleau-Ponty, c'est, je cite, « La pure réflexion sur l'histoire et la société » l'expression est de Sartre, opposée à l'urgence du, je cite à nouveau, « Et vous, que faites-vous aujourd'hui ? » Fin de citation. Mais cette action que Sartre exige au quotidien, sur chaque événement qui se présente, elle est impensable sans un plan de référence qui en fonde le sens, c'est-à-dire qui en était le bien fondé. Ne pas agir, c'est à la fois refuser sa propre liberté et ne pas entendre l'appel de l'histoire. Et en même temps, pour pouvoir être libre, c'est-à-dire agissant, il faut paradoxalement avoir entendu au préalable ce qui nous appelle, encore une fois, du fond de l'histoire. Et je crois que c'est cette conception de l'histoire-là, ce marquage hegélien que Sartre porte encore en lui très fortement au début des années 50, qui va être entièrement retravaillée et qui va donner lieu quelques années après. Alors, il y a les épisodes intermédiaires, il y a la réponse de Merleau-Ponty, il y a les aventures de la dialectique en 1955, mais qui va donner lieu comme une sorte de réponse aux aventures de la dialectique à la critique de la raison dialectique. En 1952, on n'en est pas encore là. Et si on n'entend pas l'appel de l'histoire, tout le reste est trahison. Merci.